J'avais sélectionné un autre passage que j'aimais bien. Justement, c'est là où... Toujours sur la maladie. La maladie a transformé chacun de nous. Elle a mis au jour un autre être que nous ne soupçonnions pas, que nous dissimulions, d'abord à nous-mêmes. Je suis devenue quelqu'un de meilleur, maman. Avant, je n'étais qu'une gamine, une enfant gâtée, inconsciente du monde qui l'entourait et des autres. Quand la maladie a surgit, j'ai découvert la souffrance. La tienne, d'abord, que je lisais dans tes yeux effrayés, et la mienne, qui manquait de mots. Mon adolescence est passée comme dans un rêve. La maladie m'a fait grandir d'un coup. Elle m'a fait basculer dans un monde inquiétant où tout était précaire. Mon existence facile et insouciante me n'avait guère préparé un tel tremblement de mer. Je n'ai pas eu le temps de m'apitoyer sur mon sort. La maladie s'est développée très vite. Les médecins n'étaient pas rassurants. La famille entière s'est mobilisée. Mon jeune âge ne me dispensait pas des combats. La fin des privilèges dont j'avais jusqu'alors joué sonnat. Ma place de petite dernière ne signifiait plus rien. Moi qui m'étais contentée de recevoir, j'ai appris à donner. Je me suis occupée d'une autre que moi. Je trouvais cela étrange et déroutant. Je devenais la mère de ma propre mère. Nos rôles s'inversaient comme si une main invisible avait procédé à un rééquilibrage. Je découvrais des sentiments qui ne m'avaient jamais effleurés. L'inquiétude, la douceur, la patience, la générosité. Pas seulement avec toi. Lorsque je marchais dans la rue, je notais que mon regard s'était décillé. Je devenais sensiblement dure. Je distribuais mon argent de poche. Je savais lire les visages. Je ferais des sourires aux malheureux. Il me semblait que nous étions frères en peine. J'ai découvert la compassion, l'empathie. La maladie m'a rendue humaine, maman. Elle m'a libérée de mon innocence. J'ai appris que le monde est fait de mort, de maladie, de souffrance. La maladie était un grand maître, maman. Est-ce choquant de penser cela ? Mes amis pensent que je suis trop sérieuse, que je suis vieille, avant l'âge. Ils n'ont pas tort. La maladie m'a donné et pris beaucoup. Ses rites sur mon front, ce regard soucieux, cette voix quelquefois lasse, c'est elle. Ses rêves sages, ses attentes modestes, ce réalisme teinté de pessimisme, c'est encore elle. Nous avons passé dix années avec la maladie. Elle a habité la maison, imprégné l'air et les tissus de son parfum inquiétant, marqué les peaux de ses dents aiguisées, modelé nos âmes. Si elle avait fait de toi sa proie, nous étions ses victimes collatérales. Il fallait être fou pour imaginer que nous sortirions indemnes de cette guerre. Les difficultés nous ont aguerris, mais éreintées. À présent que tout est terminé, nous aspirons au repos. J'aime bien ce passage parce que comme je disais, que la maladie, c'est une tragédie évidemment, elle nous apprend beaucoup. C'est quelque chose qui nous transforme intérieurement, en manière très profonde. Ça me rappelle une fois, j'avais vu un reporter sur un monsieur qui avait eu un cancer, et qui disait finalement que le cancer lui avait changé sa vie, parce qu'il avait dû abandonner le travail, faire le centre de la vie, merci. Il a abandonné ce travail, et puis il avait décidé de changer complètement de vie, puisqu'il avait mis sur pied une association pour aider les malades, etc. C'est quelque part, je pense que ce genre d'épreuves peuvent révéler le meilleur de nous-mêmes, nous aider à révéler le meilleur de nous-mêmes, au milieu de beaucoup de souffrances, évidemment. Mais en tout cas, c'est aussi une école de la maladie. Oui, il y a aussi une chose intéressante, je trouve, dans ton livre, qui parle donc de l'oubli de cette personne qui oublie, qui n'est plus elle, qui est l'autre. Il y a un passage intéressant, et tu écris, notre tour est venue de lutter contre le cruel oubli. Je peux lire un petit peu ? Notre tour est venue de lutter contre le cruel oubli. Nous ne manquerons pas d'avoir une pensée pour toi le jour de la fête des mères, le jour de ton anniversaire et celui de ta mort. Les plus courageux se recueilleront sur ta tombe. Nous cultiverons les souvenirs heureux. Les mauvais passeront à la trappe. Nous encadrerons tes plus beaux portraits et les disposerons dans toutes les pièces de la maison. Ainsi, nous aurons l'impression que tu demeureras encore avec nous. Avec les années, notre mémoire finira par composer un portrait de toi, lisse, dépourvue d'aspérité, sans défaut majeur ni caractère marqué. Nous nous souviendrons que tu fuis malade et que cela nous fit souffrir. Je pense qu'effectivement, la mort, ça veut dire la mort, la perte d'une personne très très chère. C'est effectivement la perte. Du jour au lendemain, elle n'existe plus. Ce qui est terrible, c'est qu'on a peur d'oublier à l'autre tour. Il n'y a plus d'autre chose, en fait. On oublie déjà la question de la maladie. C'est-à-dire qu'Alzheimer, on ne sait pas exactement d'où ça vient. Mais ce qui est terrible, c'est que quand on a eu un parent qui a eu Alzheimer, il y a des probabilités qu'on porte ce gêne, que nos enfants, enfin, s'il y a un gêne qui se balade quelque part, on peut, à notre tour, nous dévorer vivante. Donc il y a ça. Et c'est vrai que le deuil, ce qui est terrible, c'est de composer avec la disparition. Et la disparition, ça veut dire l'effacement d'une personne, l'effacement de toutes ses traces. Et je crois que c'est ça qui est terrible, c'est le trou que ça laisse, en fait, la perte. Et à ce sujet, justement, j'ai été confrontée à ça il y a quelques jours, puisque on était 29 sept ans, donc c'était l'anniversaire de la mort de ma mère et c'était l'anniversaire de ma fille. Donc c'était une journée très, très particulière que je redoutais un petit peu. Parce que je me disais, oh là là, d'un côté c'est un moment joyeux pour ma fille et je ne peux pas lui voler, je ne peux pas lui retirer ça sous prétexte que je suis triste, mais c'est aussi un jour de mémoire, ce n'est pas un jour très gai pour moi. Alors évidemment, on n'a pas fait de gros souhait d'anniversaire. Mais j'étais là en train de dire, comment je vais articuler ça, que le même jour, ce soit le blanc et le noir, le jour et la nuit, c'est le ténèbre et la lumière. Comment je vais articuler ça ? Et j'ai eu une réponse, et la réponse est venue toute seule, en fait. C'est que je me suis levée, je me réveillais, ma fille est venue me rejoindre et je lui ai dit, c'est ton anniversaire, mon chéri, bon anniversaire. Il m'a fait plein de bisous, plein de câlins. Et là j'ai eu ma réponse, j'ai compris. J'ai compris en fait comment j'allais articuler ça. Et je me suis dit que ce qui est terrible quand on perd quelqu'un, c'est que, par sa mère en plus en l'occurrence, la perte la plus douloureuse, c'est qu'on garde en soi beaucoup, beaucoup d'amour. On a beaucoup d'amour qu'on ne peut pas exprimer. C'est-à-dire qu'on aime sa mère, mais elle n'est plus là. On se dit, qu'est-ce que je fais pour cet amour ? Qu'est-ce que j'en fais ? Et là j'ai réalisé qu'en fait, je me suis retrouvée à ce moment-là avec ma petite fille dans mon endroit, j'ai eu l'impression d'être ma mère. C'est-à-dire que c'était moi ma fille. J'étais à la place de ma mère et ma petite fille c'était moi. Et j'ai compris en fait que l'amour que je portais, je devais le passer. Donc l'amour que ma mère m'a donné, j'ai porté en moi qui avait besoin de circuler. Eh bien, voilà, ma mission à l'avenir, et c'est comme ça que je cultiverais la présence de ma mère, en tout cas tout ce qu'elle m'a donné, c'est de le transmettre à mes enfants, à mes filles. Donc voilà, c'était très chouette comme expérience. Ça veut dire qu'il y a un trou, il y a cette peur de l'oublier. Parce que vous sentez également une grande culpabilité, moi je peux oublier ma mère, et en fait c'est pas possible parce que ça reste vivant. C'est vivant en vous, et vous pouvez juste le passer, le transmettre. Et c'est comme ça que, en tout cas moi, je pense, comment dire, combattre l'oublier. Parce que le trou que ça laisse en vous, cette béance que vous portez à partir du moment où vous perdez quelqu'un, c'est en vous, c'est quelque chose qui vous fait autre, qui va vous marquer, et vous pouvez le porter comme un truc, vous pouvez le porter comme un fardeau, parce que c'est quand même quelque chose de lourd, mais c'est aussi un cadeau, parce que c'est comme ça qu'elle va vivre, cette personne.